L'audio en voiture révolutionné, Threads, 10 millions d'utilisateurs en 7 heures, iPhone 15 Pro Max vers un prix stratosphérique, hum hum, ça craint, AX7, des enceintes pour se faire plaisir, jeudi 6 juillet 2023, Elia Bitbol, Benjamin Vincent, la quotidienne iWeek, épisode 432, bonjour à tous. Apple prépare-t-elle une révolution de l'audio dans nos voitures ? Je n'ose plus parler d'Apple Car, ce qui est sûr, Elie, c'est que c'est l'impression que donnent ces 5 nouveaux brevets déposés par Apple. Écoute, oui, et ils sont très étonnants. Alors bien sûr, c'est pour des voitures dans 2-3 ans minimum, comme tous les brevets proposés par Apple. Alors, il y a quand même des choses un peu étonnantes. La première chose, c'est que l'environnement est basé sur les sièges et en fait, les enceintes s'adaptent par rapport à la position de la tête du conducteur sur le siège de la voiture, sur le repose-tête de la voiture. Alors, par quel capteur qu'ils arrivent à placer quand même là-dedans ? Ils déterminent la position de la tête et en temps réel, ils orientent la musique parce qu'ils expliquent que si vous avez penché votre tête, par exemple, pour prendre un ticket de parking, ils ne veulent pas que vous ratiez votre podcast préféré ou une sonate. Donc, ils vont à ce niveau-là de détail, c'est absolument incroyable. Autre chose, les portes de la voiture parce qu'ils disent, si jamais vous ouvrez la portière de votre voiture, d'abord, au début, le son va se déporter un peu parce que vous n'êtes pas encore sorti. Mais ils vont détecter que vous êtes sorti de la voiture et un peu à la mode hand-off, lorsque vous arrivez, que vous êtes en train d'écouter une musique sur votre téléphone, vous rentrez dans la voiture et la musique passe automatiquement sur CarPlay. Là, ça serait l'inverse, c'est-à-dire que vous récupérez le son ou la conversation téléphonique que vous aviez dans la voiture directement sur le téléphone. Et dernière chose, parce qu'il y a une dernière chose quand même, c'est que s'il y a plusieurs personnes dans la voiture, parce que ça le détecte aussi, il y a une sorte de SharePlay où chaque personne dans chacun de ses sièges aurait une personnalisation de l'audio et une impression immersive dans chacun des sièges. C'est-à-dire que là, on va loin dans le détail. Et ça va, à mon avis, coûter un bras et demi. C'est marrant parce que cette dernière fonction que tu évoques, elle fait partie des caractéristiques de la voiture présentée à VivaTech par la Software Republic, qui regroupe notamment Renault, Orange, Dassault Systèmes et trois autres géants français de l'industrie qui ont travaillé ensemble sur un concept car. Eh bien, si Apple avait déposé le brevet avant, ils vont peut-être le faire, mais il faudra payer. Le lancement de Threads aux Etats-Unis et au Royaume-Uni ce jeudi depuis une dizaine d'heures et plus d'un million d'inscrits par heure depuis l'ouverture. Alors Eli, tu fais partie de ceux qui ont osé. Est-ce que tu savais que tu ne pourrais supprimer ton compte Threads sans renoncer aussi à ton compte Instagram ? Moi, je viens de le découvrir sans être inscrit au nouveau concurrent de Twitter. Mais écoute, franchement, je ne le savais pas. Je vais te dire, je l'ai installé, comme j'avais dit dans une de nos discussions internes, pour être un peu le cobaye et le bêta-testeur de cette appli et pouvoir en parler entre nous lors d'une émission comme aujourd'hui, ou voir plus en détail lors de la semaine Apple. Alors déjà, la première chose, quand je l'ai lancé, le logiciel était en français. Ensuite, il m'a dit, êtes-vous d'accord avec les conditions d'utilisation supplémentaires d'Instagram ? Mais comme c'est Instagram qui fait Threads, moi je dis conditions d'utilisation supplémentaires, honnêtement, je ne les ai pas lues, ce qui est une erreur. Mais en même temps, si on lisait chaque condition d'utilisateur, même chez Apple, on n'est pas sorti de l'auberge. Du coup, à aucun moment, il ne m'a dit, attention, vous ne pourrez pas supprimer, etc. Donc, il a importé mes contacts, il m'a demandé si je voulais un profil public, c'est-à-dire que n'importe qui peut me suivre et m'ajouter, ou si je voulais un profil privé, c'est-à-dire que je dois donner mon accord quand quelqu'un veut me suivre. J'ai dit, moi, je veux un profil privé. Et donc, avec ça, ça a démarré. Et donc, les premiers Threads, parce que pour l'instant, c'est un environnement qui est un peu en démarrage, c'est des Threads de Mark Zuckerberg en personne, qui, toutes les heures, postent le nombre de personnes inscrites. Donc, le chiffre que tu as donné, effectivement, il l'a posté, il l'a posté. Donc, c'est bien ça, ça a l'air assez populaire. Maintenant, on en parlera plus en détail, mais les premières impressions, ça ressemble à un logiciel de messagerie habituel. Je veux dire, c'est Twitter. Les icônes ressemblent à Twitter. Le petit avion pour les tweets, le petit cœur qu'on coche, le retweet. Enfin bon, je veux dire, je n'ai pas trouvé une icône nouvelle que je ne connaissais pas. On retrouve les hashtags, on retrouve les mentions des comptes avec un arrobase ou c'est un autre système ? Non, il n'y a pas de hashtag. Il y a des comptes qui apparaissent. Ah si, il y a la notion de vérifier, je suppose, parce que je vois des coches bleues dans certains comptes et dans d'autres pas. Alors, je pense que c'est gratuit, sinon je pense qu'on le saurait. Pour l'instant, en tout cas, c'est gratuit. Je ne vois pas de hashtag du tout. Je l'ai sous les yeux, donc j'en vois pas. Les messages sont limités en nombre de caractères ? Je n'ai pas vu, mais je vais essayer de taper quelque chose de très long. En tout cas, ils n'en parlent pas dans la petite introduction qui fait trois écrans. Donc, ils expliquent que c'est comme Instagram. Et d'ailleurs, ce qu'on reçoit, c'est des messages Instagram. Peut-être que la présentation est un peu différente parce qu'évidemment, il n'y a pas de story. Donc, il n'y a pas cette notion de vidéo. Je pense qu'on doit pouvoir publier une vidéo. Donc, pour l'instant, c'est plutôt des conversations avec des images qui ont l'air d'être plein écran, enfin, pleine largeur sur un iPhone avec cette notion de thread, c'est-à-dire qu'il y a un petit trait qui peut s'indenter suivant s'il y a des réponses et des réponses aux réponses. Ce qui correspond bien à un fil. Et il faut savoir que le thread, le fil a été inventé par Twitter. Bien avant, bien avant, évidemment, qu'Elon Musk arrive dans cette bataille. Mais tu peux suivre des comptes aussi, j'imagine. Absolument, tu peux suivre des comptes. Et puis, d'ailleurs, puisque j'avais des comptes qui se présentaient dans mon fil et en particulier celui de Mark Zuckerberg, qui s'appelle Zuck directement. Je ne le suivais pas, figurez-vous. Et donc, du coup, j'ai cliqué sur suivre. Et du coup, c'est là où je reçois les updates horaires. Donc, oui, je pense qu'on peut faire des recherches puisqu'il y a un bouton rechercher. Tu peux regarder à quoi ressemble le fil. Ça ressemble à du fil habituel, quoi. Donc, pas révolutionnaire. C'est assez fluide. En tout cas, c'est un démarrage plutôt fort, surtout qu'il est limité en principe aux États-Unis et au Royaume-Uni. Mais ce n'est pas parce que c'est en anglais. Parce que quand je l'ai démarré, le logiciel, il est 100% en français. Et évidemment, il s'est connecté directement depuis mon iPhone, depuis la France, sans VPN, sans rien du tout. Aucune restriction à la connexion. La seule restriction, c'est le télécharger sur le store US. Ce que tu as fait. Exactement. Donc, on en reparlera. Mais je t'avoue que je suis un tout petit peu dépité de cette information qui dit que je peux supprimer. Parce que du coup, je suis allé voir les différents liens. Que je peux désactiver mon profil Thread si je ne veux plus recevoir ces messages. Je pourrais même effacer l'application de mon iPhone. Mais je ne peux pas me désinscrire sans effacer mon compte Instagram. Je peux le désactiver, mais pas le supprimer. Je ne comprends pas pourquoi, à mon avis, il va y avoir des gens qui vont râler. Non, mais sur le principe, c'est complètement... Ah, sur le principe, j'étais... Quand j'ai vu ça, c'était d'abord, un, une énorme surprise. Donc, merci déjà d'avoir porté ça à mon attention. Parce que j'aurais pu passer des semaines, voire des mois sans le savoir. Et ensuite, j'étais un tout petit peu choqué. Moi, pour l'instant, il y a peu de choses qui me choquent sur Internet. Mais là, je me suis dit quand même qu'ils vont un peu loin. D'abord, parce que je vais aller lire en détail les conditions d'utilisation. Mais il est clair que ce que j'ai lu dans les différentes reviews, c'est qu'ils aspirent toutes les données. Mais vraiment toutes les données. Ce qui vous suivez, ce que vous faites, les vidéos que vous regardez, les stories que vous regardez, etc. Et à partir du moment... Mais je me fais peut-être des illusions. À partir du moment où on va pouvoir utiliser ça pour bâtir un profil marketing et cibler des annonces ou cibler une personnalité que Facebook et donc Meta et donc Thread a le droit de revendre à qui ils veulent. Ils peuvent revendre ce renseignement. Là, ça devient compliqué. Donc, je ne pense pas que je vais beaucoup poster en Thread. Je crois que je vais garder mon bien vieux Twitter que, personnellement, j'aime bien. Mais en tout cas, je l'ai testé pour vous. Vous voyez, je me suis sacrifié. L'iPhone 15 Pro Max serait encore plus cher que son prédécesseur de la gamme 14. C'est la prévision de l'analyste Jeff Poo, pour qui l'augmentation ne fait aucun doute entre l'écran, la batterie plus puissante et surtout l'arrivée d'un objectif périscopique que le Pro Max devrait être le seul à embarquer cette année. des périscopes qui permettraient de passer d'un zoom optique x3 à x5 ou x6. Et oui, ce n'était pas difficile comme prévision parce qu'on savait que le prix allait augmenter. Bon, le Pro Max, c'est sûr, parce que c'est lui qui a le plus de choses. Je pense que le Pro va légèrement augmenter aussi. On ne va pas se priver de faire ça. Et puis maintenant qu'on a notre nouvelle unité monétaire, on va parier qu'un Pro Max, ça va coûter un demi-masque. Donc, ou pas loin. Donc, c'est dans l'ordre des choses. Mais encore une fois, si ça se vérifie, Apple est tellement, tellement sûr que les gens vont mettre de l'argent parce que c'est le modèle haut de gamme, parce que c'est celui qui a le plus de nouvelles fonctionnalités, qu'il continue à augmenter les prix. Et on a dit mille fois qu'il y avait un prix psychologique, que ça leur a coûté cher au niveau des Macs quand ils ont fait cette augmentation de prix qui était injustifiée à l'époque, parce que ce n'était pas une nouvelle plateforme avec de la R&D de folie, etc. Et sur l'iPhone, à un moment donné, on va voir toutes les caractéristiques du 15. Moi, j'ai dit et redit que ça sera un succès. Je le crois encore. Mais on ne s'est basé que sur les caractéristiques techniques. Un succès au-delà de 2000 euros, par exemple, pour un modèle haut de gamme, que certains fuites avaient appelé ultra, là, on revient à Macs, mais peut-être un modèle ultra qui serait le top du top du top. Au-delà de 2000 euros, on va commencer à limiter les gens qui vont l'acheter. Parce qu'il y a toujours ce prix psychologique d'accès à la téléphonie à 1000 euros. Certes, pas pour un modèle super haut de gamme, mais au-delà de 1000 euros, les gens commencent à réfléchir. Et surtout par les temps actuels, les gens regardent de près leurs dépenses aujourd'hui. Donc, il ne faut pas qu'Apple joue trop avec le feu des prix parce qu'à un moment donné, à force d'être cher, les ventes vont chuter. Et autant il y a eu un gros impact sur le Mac et on l'a vu. Bon, ça n'a pas empêché l'action Apple de continuer à monter après une certaine période. Mais si Apple rate un lancement d'iPhone, on dit ça depuis 2007. Ils ne l'ont jamais raté. Je ne souhaite à personne et surtout pas à Apple parce que nous, dépendons beaucoup du succès d'Apple, évidemment, qui est un ratage. Mais si un jour Apple rate une sortie d'iPhone, alors là, ça va être vraiment important et peut-être dramatique au niveau des revenus et au niveau de la réaction du marché. Donc, voyons jusqu'à ce qu'on peut aller, mais il ne faut quand même pas dépasser les bornes des limites. C'est la suite de la dégradation des relations entre la Chine et les Etats-Unis depuis l'affaire du ballon chinois. Tu t'en souviens, Élie ? La Chine vient d'interdire l'exportation du gallium et du germanium et on craint maintenant que d'autres mesures ne visent des éléments essentiels à la fabrication des processeurs Apple par TSMC, comme le lithium. Ben oui. Rappelle-toi que cette affaire du ballon chinois, au début, elle avait démarré timidement. Les Etats-Unis, de façon officielle, n'avaient pas trop, trop protesté jusqu'au moment où c'est devenu une sorte de scandale d'État. Là, du coup, ils ont été obligés de protester, mais un peu fort. Et du coup, les Chinois se sont un tout petit peu vexés. Et donc, voilà les premières mesures. S'ils touchaient au lithium, ça serait vraiment beaucoup plus compliqué. Bon, ils détiennent à peu près 60% de la production de lithium dans le monde. Ils n'oublient pas qu'il y a un autre acteur majeur du lithium qui s'appelle Elon Musk. Dans une de ses sociétés, qui s'appelle lithium, il exploite et il a acheté des mines de production de lithium, comme quoi le garçon, il est sur tous les coups. Et puis, Sony vient d'annoncer le HT-AX7, un système d'enceinte portable Bluetooth à son émersif assez étonnant et pas donné. Oui, 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 oui. Alors déjà, il est très beau. Il est portable. Il y a trois enceintes, donc une sorte de mini caisson de basse avec en même temps les enceintes avant et deux sortes de... Comment est-ce qu'on définirait ça ? Deux sortes de palais. En fait, c'est des petites enceintes rondes, assez plates, qu'on place n'importe où dans la pièce, mais absolument n'importe où, parce qu'en plus, tout ça, il s'enfile. Tout ça est sur batterie. C'est ça qui est incroyable. Et avec ça, il utilise le même système que le HT-A9, dont on a déjà parlé, qui est le système que j'utilise moi, qui, par contre, est à plus de trois fois ce prix. Donc, quand on dit cher, oui, là, il est au tiers du prix, mais il ne fait pas exactement la même chose parce que là, on reçoit, en fait, à partir d'un appareil Bluetooth. La connexion se fait après, entre les enceintes, mais ils n'ont pas prévu dedans, par exemple, une entrée HDMI pour pouvoir connecter une source audio, vidéo, etc. C'est vraiment quelque chose de portable. C'est fait à partir de bouteilles recyclées. Donc, c'est très... Une seule couleur. C'est très dans la vague à l'heure actuelle du recyclage. Apparemment, le son immersif est assez spectaculaire. Je pense comme dans un HT-A9 puisque les testeurs parlent de balles qui rebondissent ou de bruits qui peuvent survoler la personne qui écoute, etc. Donc, tout ça, je trouve ça parfait. La seule chose qu'il faudra tester, c'est que donne la qualité du son étant donné que là, il ne parle que de Bluetooth, c'est-à-dire qu'on va retomber dans les problèmes d'Apple. Quelle qualité de son est-on capable d'envoyer aujourd'hui avec un codec Bluetooth ? Pas du lossless, en tout cas. À moins que Sony, qui travaillait sur un pseudo-codec lossless ait fait quelque chose. Donc, il n'y a pas de port physique pour faire quelque chose de portable et, je suppose, d'utilisable en extérieur. C'est-à-dire que pas d'entrée HDMI, pas d'entrée optique, pas d'entrée jack. Donc, la seule façon d'envoyer du son à ces enceintes, c'est d'avoir un appareil qui fasse du Bluetooth. Bon, très bien, parfait. Donc, les prix sont aux environs de 550 euros. Donc, certainement, on aura des tests et pour ce prix-là, un système de trois enceintes, il faudra comparer avec ce que fait Sonos ou d'autres dans ce domaine, ou JBL. mais, bon, si le son est vraiment immersif, ça se teste. Et la sortie est d'abord prévue au Royaume-Uni avant les US. On n'a pas encore entendu parler du reste de l'Europe. On en reparlera. La quotidienne iWeek revient demain. Sous-titrage Société Radio-Canada